Transcription par Céline R. Je vais bien ! Je vais très bien ! Et pourtant, on a tous une gigantesque épée de Damoclès au-dessus de la tête. Vous voyez de quoi je veux parler ? Depuis toute petite, j'ai une peur effroyable de la mort. Et on va tous mourir ? Mais j'ai entendu dire que des chercheurs américains avaient découvert qu'un individu qui sourit peut gagner jusqu'à sept ans d'espérance de vie en plus. Alors je ne vais pas me priver ? Donc je ne bois pas, je ne fume pas, je ne regarde pas l'émission Hanouna et je souris ! Mais vous en conviendrez, les sourires se font rares. Je ne comprends pas ces gens qui ne sourient jamais. Mais pourquoi ? Pourquoi les sourires se font-ils si rares ? On est capable de dépenser sa paye à la Française des Jeux en espérant gagner des millions. Mais quand on peut tout simplement gagner sept ans de vie en plus, il n'y a plus personne. Rien à gratter. Fût un temps où de manière civile, on se saluait, on se souriait même furtivement, en déambulant dans la rue, en se retrouvant dans les commerces. Alors que s'est-il passé ? A-t-on oublié de sourire ? Ou n'en a-t-on plus envie ? Ou est-ce un péché ? Avec le christianisme au 5e siècle de notre ère, les manifestations heureuses s'estompent en Occident. La bouche se charge d'une symbolique liée au péché originel. Elle renvoie au plaisir de la chair. Sourire, c'est exhiber l'orifice de la décadence. Entre-temps, il y a eu l'émancipation par rapport à la religion, la libération des mœurs, celle de la femme, mai 68. On n'en est donc plus là ? Alors a-t-on oublié de sourire ? Ou n'en a-t-on tout simplement plus à force ? Parce que les temps sont durs, les mollas, le climat, la mafia, la duma. Il est vraiment difficile de sourire en ce début de millénaire. Et pourtant, au jeu du sourire, vous en conviendrez, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Avec un sourire, on se lit, on communique, on fait bonne impression, on séduit, on conquiert, on calme, on rassure, on embellit une journée, mille journées en souriant à mille personnes différentes. Un sourire, c'est anatomique. Un sourire, au départ, c'est 17 muscles et 32 dents. Anatomique, mais ça ne suffit pas. Car c'est bien plus que ça, en réalité. C'est une volonté, une intention, un geste vers l'autre, une empathie, un signe donné, une main offerte. Dans la vie privée, ça marche. Mais ça marche aussi au dehors, dans le métro, une vieille dame en fin de vie, un sans-abri. Je sais de quoi je parle. Je fais régulièrement des maraudes dans les rues de ma ville. J'ai croisé des gens paralysés dans leur misère. Des clochards, des rebelles. Des reboutés. Des toxicos en sueur. Il s'est relevé. Et ensemble, nous nous sommes élevés. Un sourire. Ça marche. Bon, pas partout, parce qu'au Japon, quand on sourit, c'est justement pour annoncer le décès d'un proche. En Iran ou en Russie, on passe pour un simple d'esprit ou alors un hypocrite. En Norvège, sourire à un inconnu vous fera passer pour un fou. En général, sourire, c'est bien vu dans les pays ouverts à la nouveauté. Et vous tous, vous êtes ouverts à la nouveauté, n'est-ce pas ? Ouf. Mais quand même, les sourires se font rares, je trouve. Imaginez avec moi, ces foules immenses à garde à la démarche folle, arpentant le pavé des grandes métropoles. Ce marcheur immobile au passage hébré dont l'automobiliste oublie qu'il pourrait traverser. Ces usagers, massés en grappes au guichet, qu'étant le resquilleur, tout prêt à l'embrocher. Ces voisins, qui partagent un même bout de rue, mais ruminent un gril à faux motifs incongrus. Ces cartels, regroupés sur le genre le motif d'un sourire sincère, authentique, résilient, parce qu'il y a des sourires qui n'en sont pas, convenus, socialement corrects, carnassiers, manipulateurs, commerciaux, pour tout dire hypocrite. Je vous le dis tout net, mesdames et messieurs, oui, les sourires se font rares. Mais c'est gratuit, pour le donneur comme pour le receveur, si ça ne l'est pas, alors c'est faussé. On ne peut dès lors plus vivre ensemble. Pensez-y en sortant d'ici, quand vous fondrez dans la foule sur le trottoir, quand vous prendrez le volant de votre voiture, quand vous traverserez la route, quand vous croiserez un voisin. C'est magnifique, un sourire. Il y a ce proverbe américain qui dit « A smile can mean a thousand words. » Un sourire vaut mille mots. Si mille mots, un sourire vaut, je finirai à demi-mot. Je finirai par un sourire ou peut-être un éclat de rire. C'est la plus belle récompense pour un concours d'éloquence. Merci.